Alors bonjour madame Moukouna. Tissia, je peux t'appeler Tissia ? Oui bien sûr. Donc moi c'est Géraldine George, je suis la présidente de BioInvest donc c'est la société belge d'investissement et donc en fait avec Enabel, donc c'est l'agence belge du développement et bio, on voulait mettre en avant les femmes pour la journée internationale du 8 mars et donc la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et donc j'aurais voulu un peu savoir pour toi, dans ton parcours, est-ce que le fait d'être une femme a été une force ou est-ce que ça a été un obstacle et comment tu les as surmontés si c'est le cas ? Alors mon père dit souvent que les obstacles sont faits pour les champions donc quelqu'un qui n'a jamais d'obstacles ça veut dire que sa vie est un peu trop tranquille donc c'est bien d'avoir des obstacles en tant que femme, il y a des obstacles mais aussi en tant que jeune femme parce que la jeunesse parfois on peut penser qu'on n'est pas crédible, qu'il y a quelqu'un derrière nous qui nous souffle forcément des idées ou une stratégie donc il faut prouver qu'on a notre place. Être une femme dans un métier d'homme parce que le café reste un métier d'homme, de l'agro industrie parce que nous on transforme notre café et donc dans les métiers d'industriel, les gros industriels sont généralement des hommes et donc être une femme on doit prouver deux fois plus qu'on sait ce qu'on veut, qu'on est capable et qu'on a les mêmes armes intellectuelles stratégiques que les autres. Voilà je ne sais pas si tu le sais mais en tout cas la ministre de la coopération en Belgique c'est aussi une femme et donc on voulait je pense tous ensemble avec les organisations liées à la coopération et au développement aussi faire passer des messages et donc pour toi quel serait le message que tu voudrais faire passer aux femmes, aux femmes congolaises peut-être plus spécifiquement et aux femmes de manière générale pour cette journée du 8 mars ? Alors aux femmes je dirais que rien n'est impossible. Parfois je trouve ça un peu étrange de nous motiver parce que je pense que ça devrait être naturel, on ne devrait pas se mettre des carcans, on ne devrait pas avoir à se motiver à travailler. Si on a envie de faire quelque chose on ne devrait pas s'empêcher de le faire. Je pense que c'est important qu'une femme soit indépendante. Moi c'est ce que ma grand-mère me disait tout le temps, il faut être indépendante dans la vie. L'indépendance ça garantit aussi une certaine liberté et donc pour les femmes j'espère qu'elles seront de plus en plus indépendantes et qu'on aurait de moins en moins besoin de les motiver à l'être. Écoute je te remercie c'était vraiment très intéressant et je te souhaite beaucoup de succès à l'avenir et on se revoit de toute façon bientôt pour continuer à fêter ton prix. Merci beaucoup.